Bonjour, c'est là où j'ai tourné la fameuse vidéo. Et oui, c'est ici, au dernier étage de cette maison des prébandes, qu'Antoine est devenu l'espace d'une journée une star de la télé. Ce jeune Tourangeau a gagné dimanche le grand concours de France 2 autour des championnats du monde athlétisme. Il a réalisé le meilleur commentaire du quart de finale du 100 mètres homme. La veille, ils avaient mis en ligne une première vidéo, donc je n'avais pas été sélectionné. Et j'avais vu que le gagnant était assez exubérant. Donc bon, je me suis dit, pour que la deuxième vidéo passe éventuellement à l'antenne, qu'il fallait un peu se lâcher. Donc c'est pour ça qu'à la fin, c'est assez bruyant. A 17 ans, Antoine semble avoir du sang de commentateur sportif dans les veines. On regarde sa performance en entier, car ça vaut le coup. La question dans cette finale, décidément pas ordinaire, c'est pas de savoir qui va l'emporter. C'est bien de savoir si Push & Bolt va améliorer son précédent record du monde. Réalisé, il y en a. Et bien, t'as eu le couloir, c'est bien, c'est pas pour le couloir qui semble être donné à jouer. Et c'est parti ! Avec un excellent départ de Bolt ! Bolt qui a pris des vols, il va maintenant accélérer ! Derrière, il y a Gabe Owen ! Mais Bolt est là, je ne montre pas, il va le faire ! On attend, on prendra les vols ! 958 ! C'est extraordinaire ! Il améliore son bras et d'un record ! De près de 11 centièmes ! Lightning Bolt encore frappé ! Et tandis qu'il fait l'avion, qu'il continue son show ! Le stade olympique, tout comme l'était la porte de Brandenbourg tout à l'heure, est entièrement inquiète à son goal ! Ah, il m'éclate, il m'éclate ! Il s'appelle Antoine Magnon ! Et il m'en semble ! Non, ça m'a fait bizarre, en plus, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vu, j'ai tout de suite su que c'était moi. Et ça m'a vachement surpris. Et puis bon, ce qui est marrant, c'est de voir après les appels, les SMS qu'on reçoit. Enfin, ça c'est marrant. La vidéo d'Antoine sera peut-être retenue parmi toutes les autres sélectionnées pour venir dimanche sur le plateau de France Télévisions à Berlin. Quoi qu'il arrive, le jeune homme qui veut devenir journaliste doit passer lundi le concours de Sciences Po Paris pour peut-être plus tard embrasser une carrière de commentateur sportif.